d'enchaîner. Madame Calvel. Merci, Madame la Présidente. Alors, merci beaucoup pour les différents points. J'aurais envie de réagir sur tout, mais je vais en choisir trois sur chacune de vos interventions, en fait. Si je commence avec Olga Trostianski, du laboratoire, moi, j'avais envie d'approfondir la question du quota dans les CODIR et les COMEX et avoir votre réaction par rapport à une proposition du HCE qui est de qualifier ce qu'est un comité de direction, ce qu'est un comité exécutif, puisque si le Conseil d'administration avait bien une définition juridique, on nous opposait assez souvent quand on parle de quotas, que finalement, l'entreprise est assez libre de s'organiser comme elle veut et que si on mettait un quota dans un comité de direction, on ferait un autre, un faux comité de direction. Comment éviter que même la définition juridique de ces comités de direction, enfin, comment éviter qu'ils soient contournés par des pratiques à l'intérieur de l'entreprise qui feraient que ces quotas seraient parfois non effectifs. Ça, c'était ma question là-dessus et je suis assez aussi sensible à ce que vous avez dit sur le vivier. Et donc, est-ce que dans les écoles également, il s'agit de donner ces quotas et comment profiter du financement de ces écoles et universités et comment en faire une contrainte pour obtenir certains financements ? Ça, c'était la première des questions. Ensuite, pour Sista, et merci effectivement d'avoir pris le temps de compter pour que les femmes comptent, vous avez parlé des comités d'investissement avec la fixation de 30% de femmes dans ces comités. est-ce que c'est un quota ? C'est vraiment une question parce qu'après, vous avez pu parler d'un objectif, un objectif étant que 25% des équipes féminines ou féminisées, 25% et là, c'était un objectif. Et je voulais vous entendre sur la différence que vous faites entre le quota et l'objectif. Et si l'objectif n'est pas rempli des 25%, qu'est-ce qui se passe ? Et enfin, pour l'Institut Montaigne, merci d'avoir pris de l'éducation jusqu'au monde économique, on pourrait parler de la retraite, etc. aussi. Vous avez dit que finalement, quand on pose des politiques d'égalité, soit c'est pour répondre à un impératif moral, soit... Mais c'est aussi un facteur de performance. Est-ce qu'entre les deux, ou un peu à côté, il n'y a pas une troisième exception, qui est de dire que ce n'est pas tellement parce qu'on se rend compte qu'il y a 50% de femmes ou qu'il faudrait avoir 50% de femmes, mais aussi de se dire que finalement, d'avoir une politique assez contraignante sur l'égalité, notamment en mettant en place des quotas, c'est aussi pour rétablir, discriminer positivement, parce qu'on a eu tellement d'obstacles tout au long de l'éducation, dans l'accès au marché du travail, que finalement, ce n'est ni moral ni performance, que c'est juste pour rétablir un équilibre qui a été celui de reconnaître qu'il y avait des obstacles tout au long de la vie. Et voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. Et enfin, le dernier point, c'était que si la question d'égalité, c'est un partage du pouvoir, est-ce qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui de montrer que le pouvoir des hommes peut se conquérir ailleurs ? Et notamment sur la sphère personnelle et familiale, est-ce qu'on peut dire qu'on implique les hommes en leur montrant qu'ils peuvent reprendre le pouvoir sur ce sur quoi ils n'avaient pas forcément le pouvoir ? Merci, Madame Calvets. Je vous propose, avec, je crois qu'là, on a un beau réservoir de questions grâce à Madame Calvets. Donc, je vous propose peut-être de répondre à ces questions. Merci. Moi, je trouve que dans les propositions qu'on fait au laboratoire de l'égalité, c'est très intéressant de s'inspirer de ce qui se fait au niveau du public et de s'en inspirer dans le privé et de ce qui marche dans le privé et de s'en inspirer dans le public. Je pense que l'index de l'égalité dans le privé, il faudrait s'en inspirer pour le public et de la même façon que la loi Sauvadet dans le public, on pourrait s'en inspirer aussi pour le privé et notamment par rapport au comité ou au conseil de direction ou au COMEX, quelle que soit l'appellation. Je pense que je n'ai pas pour l'instant toute la réponse sur ce qu'il faut qualifier, pas qualifier. Je pense que un des points sur lesquels les entreprises ne sont pas bonnes au niveau de l'index de l'égalité, c'est le nombre de femmes parmi les dix plus hautes rémunérations. Pourquoi elles ont 75 et 80 et qu'elles n'ont pas 100 ? Parce qu'elles ont zéro sur ce critère-là. Je pense que ce critère-là, il est très important et allié aussi au comité de direction. Parce que, même si ce n'est pas toujours le cas, mais on sait quand même que les plus hautes rémunérations, il y a quand même un lien avec la présence en COMEX. Et donc, on voit bien ce décalage. Et c'est pour ça que sur ce critère-là, je pense qu'il y a un travail à faire et ça peut avoir des incidences par rapport au COMEX. Après, il faut aussi qu'on fasse attention dans les entreprises de ne pas être contre-productifs et d'embaucher des femmes et ensuite communiquer en disant « Chouette, j'ai embauché une femme dans mon comité de direction. » C'est contre-productif pour les hommes, pour les femmes. Et ça, malheureusement, je veux dire, il y a un certain nombre d'entreprises qui expliquent qu'on a embauché une femme comme directrice de la stratégie. La femme qui a été embauchée parce qu'elle sait que c'est une femme, c'est quand même très très dur pour elle. Et puis, les hommes aussi se disent « On l'a embauchée parce que c'est une femme. » Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ces types de recrutement et la manière dont on les communique dans les entreprises. Sur les écoles et les universités, je crois qu'il y a un gros travail à faire qui n'a jamais été fait. Jamais. Moi, je prends un exemple. Ma fille à l'EDEC, réunion de, comment dirais-je, première année, on fait, le directeur montre que les femmes, il y a eu un sondage qui a été fait ou une étude. Les femmes, elles sont dans le marketing, dans le luxe et dans les ressources humaines et que les hommes, ils sont dans la finance et dans le bâtiment, etc. C'est très bien, c'est très factuel parce que c'est des chiffres qui existent. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait après ? On ne fait rien. Et si, dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs, dans les universités, avec, effectivement, ces éléments d'état des lieux diagnostiques, on ne fait rien, je trouve que c'est dommage parce que ça construit, justement, tous ceux qui, ensuite, arrivent dans le monde de l'entreprise. Et je parlais tout à l'heure de la mixité des métiers, etc. Si elle n'est pas organisée et structurée en amont au niveau des écoles et que les écoles et les universités ne font pas davantage de boulot là-dessus, je pense qu'on n'y arrivera pas. Je ne sais pas si c'est le sujet de Céline Calves, mais en tout cas, pour moi, il y a un gros, gros sujet par rapport aux écoles et aux universités. Marie-Pierre Exin parlait tout à l'heure de ce qu'on aurait pu, la performance au niveau des conseils d'administration et pourquoi pas la performance vécue au niveau des comités d'érection. Moi, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a très, très peu de femmes qui sont dirigeantes d'entreprises et je pense que l'exercice du pouvoir dans les entreprises est nouveau pour les femmes et elles n'ont pas de pair. Et cet exercice du pouvoir en tant que femme est très, très nouveau et est en construction et je pense que la difficulté, c'est que ce positionnement nouveau de dirigeante d'entreprises, il est difficile quand il est exercé de manière très solitaire et qu'il n'y a pas effectivement de confrontation avec d'autres. Il peut y avoir une confrontation avec le monde politique mais avec le monde d'entreprises, il est très, très faible. Donc, soit effectivement on arrive à ce qui est des comités de direction avec 30, 40, 50% de femmes et à ce moment-là, il y a cette construction du pouvoir qui peut s'organiser à plusieurs, soit toute seule mais c'est juste vraiment trop, trop, trop dur. Voilà, ce que je voulais peut-être par rapport aux deux questions. Merci, Madame Jamao, Madame Dubarry, je ne sais pas qui souhaite la parole en premier. Alors, sur le sexisme financier, c'est effectivement un terme que Brigitte Grézy a utilisé qui est assez nouveau. Je pense que ce qu'elle voulait dire c'est que les femmes dans leur démarche de financement sont aujourd'hui confrontées à des stéréotypes sexistes. Pour vous donner quelques exemples, quand on présente un BP, donc un business plan, on va nous dire que c'est un business plan de filles. Donc, un business plan de filles, c'est un business plan qui n'est pas ambitieux. Et ce qui se passe, c'est que tout au cours de l'exercice de levée de fonds, qui est un exercice difficile et fondamental, on ne peut pas développer une start-up aujourd'hui sans argent. Ce n'est pas possible. Il y a un certain nombre de présomptions de manque d'ambition. et c'est assez compliqué parce que c'est des biais inconscients ou inconscients qui existent. C'est une programmation par défaut. Il faut juste en prendre conscience pour pouvoir agir dessus. Je pense que la plupart des fonds d'investissement n'ont pas conscience de ces biais. Nous, on a beaucoup utilisé dans le cadre de la charte Sista pour arriver à faire en sorte qu'une grosse majorité des acteurs du venture capital signe. On a utilisé un test qui s'appelle le test implicite qui a été développé par Harvard et qu'on est en train d'adapter au monde financier pour faire comprendre à l'ensemble de cet écosystème qu'ils étaient biaisés. Il y avait une vraie méconnaissance. Peut-être que ça paraît évident dans d'autres secteurs mais dans le nôtre c'était hallucinant. Ils étaient convaincus parce qu'ils avaient des filles qu'ils avaient embauchées des femmes qu'ils n'étaient absolument pas biaisés et qu'ils investissaient évidemment de la même façon quel que soit le porteur ou la porteuse de projets. Voilà pour le sexisme financier et on reçoit depuis qu'on a lancé Sista il y a un an des milliers de mails sur des anecdotes qui sont toujours les mêmes. Moi j'avoue que je suis tombée de ma chaise plusieurs fois parce qu'on n'a pas vraiment conscience de tout ça que ce ne sont pas des choses dont on parle parce qu'on est assez concentré sur le développement de nos entreprises et les mêmes anecdotes reviennent constamment. La présomption de manque d'ambition l'envie de créer des petits business de faire ça à côté nous on fait ça à côté mais c'est quand même 100% de notre temps et je pense que dans cette course à l'hyper croissance et à la levée de fonds évidemment toujours plus importante pour pouvoir exister dans ce monde numérique qui est extrêmement compétitif le fait d'avoir cette étiquette de manque d'ambition est terrible. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question sur le fascisme financier mais... Merci beaucoup Madame. Pardon. Madame Dubarry ? Oui. Alors pour reprendre tout d'abord le point que vous avez évoqué sur pourquoi finalement on a pu y arriver pour les conseils d'administration et qu'il n'y a pas eu une déclinaison vers les instances exécutives. Alors tout d'abord pardon ma question c'était surtout de se dire puisque la performance a été prouvée grâce j'ai envie de dire à ce pas des conseils d'administration pourquoi malgré ce gage de performance on n'arrive pas à passer le pas sans mesure coercitive législative de présence de femmes dans d'autres instances exécutives ? Alors tout d'abord la performance elle est depuis très récemment démontrée et par peu d'études la plus récente est une de la Harvard Business Review d'il y a quelques mois qui fait une corrélation entre la présence de femmes dans des boards d'entreprises américaines et la meilleure à la fois performance financière et en matière de règles de bonne gouvernance donc on est au début des études de ce type là et vous trouvez autant de détracteurs pour contredire toutes les études donc ça va être un travail lourd de data de collecte et d'analyse pour vraiment ancrer le sujet puisque chaque fois en fait on mesure des différentes particularités à la fois l'indicateur de bonne gouvernance par rapport aux boards on peut mesurer l'indicateur de performance financière par rapport à la place de femmes gérant des portefeuilles d'investissement dans les fonds de private equity enfin voilà donc les études sont très nombreuses pas toujours avec la même méthodologie du coup c'est parfois compliqué d'avoir des analogies et de pouvoir en faire des argumentaires très solides par contre l'argument qui tient la route on va dire entre guillemets c'est le fait qu'aujourd'hui il n'y a pas un patron à mon avis du CAC 40 ou du SBF 120 pour vous dire que les profils de femmes qu'il a recrutés en tant qu'administratrice souvent indépendante ne sont pas au niveau des hommes n'ont pas généré des problématiques discours moins intéressants que ceux portés par les hommes et ne sont pas en mesure de gérer correctement un comité de rémunération ou un comité d'audit donc finalement quelque part la raison s'est un peu imposée et aujourd'hui la présence des femmes elle est légitime reconnue par tout le monde et le vivier de femmes administratrices est étoffé et ce qui fait aujourd'hui me dire que pour la nouvelle étape de la loi Copé-Zimmermann objectivement que s'il y a des difficultés à trouver des femmes c'est parce qu'ils n'ont pas pris le temps de le faire après la difficulté c'est que finalement la représentation du pouvoir dans une entreprise elle est le fruit d'un historique de parcours de carrière de parcours professionnel et que souvent finalement les femmes salariées décrochent à un moment donné et donc du coup pour différentes raisons et donc du coup en fait finalement la consécration ultime qui est la place au COMEX et bien les femmes n'y arrivent pas et effectivement dans le vivier des N-2 N-1 des entreprises si vous considérez que pour y arriver il faut avoir coché telle et telle case d'un parcours de compétences ou un parcours professionnel et bien effectivement il n'y a pas beaucoup de femmes mais comment on rectifie finalement un historique qui est on va dire rempli de stéréotypes de genre de biais cognitifs et d'un héritage de traitement inégalitaire entre les voilà mon point et pour répondre à vos différentes questions un effectivement je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots et que sans quota les lignes ne bougent pas ou très lentement et surtout quand il s'agit du réel partage du pouvoir après pour définir les COMEX comme vous l'avez souligné il y a cet indicateur numéro 5 enfin ce critère numéro 5 de l'index pédico qui peut être on va dire un des critères il y a également on peut faire des ratios nombre d'employés part du PNL dans l'entreprise on peut également imaginer un top 20 top 50 je pense que d'ailleurs Bruno Le Maire l'a souligné il y a trois semaines au moment du lancement de la consultation on peut très bien quand bien même le COMEX en l'état n'a pas de cadre légal trouver des définitions qui conviennent à toutes les entreprises et tous les secteurs par contre le vrai enjeu à mon avis va être effectivement d'expliquer pourquoi on fait ces lois en fait et pourquoi en tout cas on a besoin de quotas et tout le travail c'est pas forcément l'impératif moral ou le critère de performance ça va être l'entre deux qui est tout le poids des biais cognitifs et des stéréotypes de genre et en fait la prise de conscience de cela à mon avis sera en tout cas un facteur terriblement important et déterminant dans l'acceptation de tel quota le dernier point si j'ai encore une minute c'est les différents leviers en fait qu'on peut voir c'est à la fois le levier de la gouvernance mais également le levier de la réorganisation du temps de travail qui permettra d'avoir forcément une neutralité dans l'approche homme-femme et cela passe par les on va dire l'extension du congé paternité slash parental tout dépendra en fait du coût que la société pourra mettre dans le congé paternité c'est en cela que le droit de tirage finalement a un coût qui est plus neutre pour la société et également au sens plus large la réorganisation du temps de travail de la flexibilité de la présence dans l'entreprise qui à mon avis peut être on l'a un peu détaillé dans le rapport largement incité par des mécanismes fiscaux merci merci